Bienvenue à tout le monde sur ce nouveau webinaire sur le statut juridique. Et bien là, clairement, je vais faire simplement mon rôle d'animateur. Je pense que je ne vais pas apporter énormément de choses, excepté mon expérience personnelle avec les différents experts comptables que j'ai pu connaître. Et Chris va pouvoir apporter toute la puissance de son expérience. Voilà, donc Chris, je t'en prie, c'est à toi. Fais péter. L'idée aujourd'hui, c'est dans notre opus numéro 4, de présenter ce qui pourrait être le meilleur statut juridique pour justement des box de CrossFit, voire des studios de coaching, pourquoi pas, au travers des différentes possibilités juridiques qui s'offrent à vous globalement. Et ce qu'on a pu voir et puis ce que j'ai pu observer au fur et à mesure du temps, depuis que le CrossFit existe en France, et au fur et à mesure des différentes analyses que j'ai pu faire, c'est que la majeure partie était sous forme de sociétés commerciales. Alors, on connaissait peut-être les sociétés commerciales, on va refaire un point, SARL, URL, SASU, SAS, Société Anonyme, etc. Et donc, l'idée, c'était de vous proposer un tour d'horizon de ces différents statuts juridiques qui pouvaient justement parfois être plutôt préjudiciables d'un point de vue financier et d'autres qui pourraient être bien plus intéressants au niveau justement des économies qui peuvent en résulter. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, et puis vous poserez vos questions au fur et à mesure si vous le souhaitez, vous nous interrompez quand vous le souhaitez, bien évidemment, c'est donc de vous montrer ce que ça peut donner avec un tour d'horizon. Le premier tour d'horizon, ça va être celui-ci. Si je partage mon écran, comme ça, vous allez pouvoir le voir tous. Voilà. Et je vais passer à la suite. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de vous présenter les différentes formes juridiques qui s'ouvrent à nous lorsque l'on crée une entreprise. Tout le monde le voit bien, ce visuel ? Vous mettez un pouce en l'air, c'est OK. Ouais, Naïm, peut-être, ça va, peut-être, OK. Tu mets un pouce en l'air ou un doigt de pied en l'air, si tu veux. Alors, il existe plusieurs sources, plusieurs formes juridiques lorsque l'on crée une entreprise. Et on va commencer tout simplement par celles qui permettent d'avoir des profits et de se partager ces profits, parce que c'est souvent le but, c'est d'en vivre, de ces structures juridiques. Et puis, on verra aussi celles qui sont envisageables aussi et qui sont plutôt de l'ordre du bénévolat. Quoique, il y a possibilité, néanmoins, avec cette histoire de bénévolat, vous doutez à peu près de quelles structures juridiques, on vous le dira tout à l'heure, on dévoilera lesquelles, peuvent permettre d'avoir quand même des revenus qui vous invitent à vivre correctement et de pouvoir en retirer des sources financières. Alors, concernant donc la première partie, qui est la source de profit, en fait, il y a deux types de sources de profit, deux types d'entreprises que l'on peut créer. On peut se mettre à plusieurs en s'associant, c'est ce qu'on appelle des sociétés commerciales, qui permettent justement de se regrouper à plusieurs, parce qu'on peut avoir des intérêts communs. On peut avoir aussi des compétences communes ou des compétences complémentaires. Et puis, on peut avoir aussi, certains peuvent avoir des moyens financiers, d'autres des moyens matériels, d'autres des connaissances ou des compétences. Et au bout du compte, en se regroupant à plusieurs, on est souvent plus fort, plus complémentaire. Et puis, ça permet d'avoir peut-être une structure qui sera plus pérenne, c'est-à-dire qui pourra durer davantage dans le temps et générer davantage de profit. Donc, on a deux types d'entreprises, celles qu'on fait à plusieurs en s'associant, soit celles que l'on peut faire tout seul. Et vous verrez qu'on en parlera, il existe parfois des box de crossfit qui sont en entreprise individuelle, qui sont avec un seul honneur. Il n'a pas d'associé, il l'a fait tout seul et il gère sa boîte tout seul. Alors, concernant les sociétés qui peuvent être faites, parce que ce sont des sociétés commerciales que vous connaissez pour la plupart, qui peuvent être faites à plusieurs en s'associant. On retrouve généralement, alors les plus connues, c'est la SRL. Et puis, on a aussi la société anonyme, la SA, qui est plutôt ancienne, qui est de l'ordre du bien avant de la SRL, d'un point de vue historique. Et puis, par la suite, le petit nouveau qui a été créé, il y a plusieurs années de ça déjà, c'est la SAS. La SAS qui est très courante aujourd'hui et tous les conseillers financiers, en général, invitent à aller vers ce type de structure juridique qu'on appelle la SAS. Alors, société par action simplifiée, c'est en fait une société anonyme avec quelques particularités, un peu plus léger, un peu plus light que de créer une société anonyme, parce qu'il y a des avantages qui sont dans la création de cette structure. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pourrez retrouver ça assez facilement sur le net pour comprendre la différence entre la SARL, la SAS et la société anonyme, mais néanmoins… SRL, si je ne me plante pas, tu es un TNS, SAS, tu es employé de la société, c'est ça ? Ce n'est pas la différence, elle n'est pas là ? Oui, effectivement. Tout dépend parce qu'en SARL, effectivement, si on est associé majoritaire ou égalitaire, c'est-à-dire si on a au moins 50 % du capital, on va être travailleur non salarié, TNS, travailleur non salarié comme un entrepreneur individuel. Et si on détient moins de 50 %, là, on peut être considéré comme un salarié classique et non plus un travailleur non salarié, un TNS. D'accord. Voilà la différence. Alors qu'effectivement, dans une SAS ou dans une société anonyme, on va être plutôt salarié et on n'aura pas ce statut de travailleur non salarié qui est parfois un peu coûteux. Que dire d'autre ? Donc, il n'y a pas d'intérêt pour toi, pour une boxe, d'être en SAS ? Alors, ça a des intérêts, ça a des avantages, mais on va voir la différence avec d'autres types de structures et vous allez pouvoir tous comparer et vous dire, ah oui, effectivement, il y a quand même des choses qu'on ne m'avait pas dites et on ne m'avait pas informé. J'aurais peut-être pu voir les choses de façon complètement différente. Bon, ça sera à vous de juger parce que comme je ne suis pas à votre place dans votre modèle économique ni même dans les relations que vous avez pu entretenir avec des associés ou des choix que vous avez pu faire de vous associer ou non, je peux difficilement vous dire si c'est le meilleur statut pour vous ou pas. Ça sera à vous de voir en fonction des informations que je vais vous donner. Alors, continuons, sauf si vous avez des questions. On peut se mettre donc à plusieurs, en SARL, en Société Anonyme ou en SAS, ou alors on peut décider tout simplement de maintenir sa barque, diriger sa barque, son entreprise, sa boxe, tout seul. Alors, sous forme de société commerciale, il existe effectivement la possibilité de travailler tout seul et on retrouve des boxe de CrossFit qui sont effectivement, il y a des affiliés qui sont tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a un owner qui a créé la boxe et qui gère tout seul la structure. On retrouve des… en fait, ce sont des… comment dire ? Ce sont des formes hybrides des entreprises, des structures juridiques que vous avez juste au-dessus, un SARL, SAS, qu'on retrouve. Et c'est… en fait, par exemple, le URL, c'est une SARL, mais avec un seul associé. L'ASASU est une SAS, mais avec un seul associé. En revanche, il n'existe pas de société anonyme avec un seul associé. En société anonyme, il y a un minimum d'actionnaires. Il faut être à plusieurs associés. Ça répond un peu aux questions, là ? Par exemple, Florian, toi, tu es en quoi ? Moi, je suis en SARL. Tu es en SARL. Et donc, tu es majoritaire ? Oui. Ce qui fait que, donc, effectivement, tu es soumis au régime des travailleurs non salariés. C'est ça. Ce qui signifie que, comme tous les… Par exemple, ceux qui sont en entreprise individuelle sous forme de déclarations contrôlées, tu dois avoir l'URSSAF. C'est ça. Ex-RSI. La catastrophe du RSI, oui, carrément. Et d'ailleurs, ça marche très très bien, l'URSSAF. Je ne sais pas si je t'ai dit, Chris, mais à une époque, en fait, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait le Mouvement de la Libération pour la protection sociale. Et je ne cotisais pas au RSI. Je cotisais en Angleterre. Oui, je sais, il y a eu des cas comme ça. Mais bon, je me suis fait rattraper par la patrouille. Et en fait, j'ai bien fait de le faire. Ça m'a fait une avance de trésorerie déguisée, en fait. Oui. En fait, ce qui s'est passé pendant des années, il y a eu des fake news qui sont parues sur les réseaux sociaux et sur Internet disant qu'on pouvait échapper effectivement au régime social français en allant chercher des régimes sociaux qui étaient un peu plus avantageux et privés ailleurs. Et en fait, la Cour de justice européenne a justement mis en garde toutes ces personnes-là, même l'URSSAF, en disant, enfin le RSI à l'époque, en disant, attention, attention, parce que là, vous êtes en porte-à-faux, vous allez vous faire rattraper par justement les organismes officiels et légaux français et ça risque de vous coûter cher. Oui, sauf qu'en fait, normalement, en fait, en Europe, tu n'as pas le droit d'avoir de monopole. Et que là, en fait, avec ce système-là, il y avait un monopole du RSI. De la même manière que la MMA ou la MAF ne peut pas avoir de monopole sur l'assurance, là, en fait, il y avait un monopole du RSI. Et ça, c'était interdit. C'était là-dessus, en fait, que vous voulez jouer le mouvement de la libération pour la protection sociale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vrai que ce n'est pas normal que le RSI dise « tu ne cotiseras que avec nous ». Et surtout, la problématique, c'était plus tu gagnais bien ta vie et plus tu payais cher. Alors qu'avec une assurance classique, ce n'est pas le cas. Si deux personnes ont une Twingo, il y en a une qui gagne 15 000 euros et l'autre qui gagne 1 500. Enfin, c'est une Twingo, donc tu ne payes pas plus cher. Donc, c'était là où je n'étais pas trop d'accord. Mais bon, effectivement, il y a eu la Cour de justice de l'Union européenne qui a tranché. Et ça, voilà, j'ai lâché l'affaire. Ah oui, il vaut les mieux parce que de toute façon, tu aurais eu les huissiers aux fesses. Et je connais des grands noms de notre secteur d'activité qui ont voulu jouer effectivement à ça en faisant la sourde oreille à un moment donné et qui se sont fait rattraper. Je connais même quelqu'un de très, très connu dans notre secteur d'activité qui a écrit des bouquins et qui était parti en Angleterre et qui s'est fait rattraper par l'URSSAF. Et ça a été une catastrophe. Ça lui a coûté une blinde, en fait, au final, alors qu'il pensait faire des économies. Alors oui, et donc de ce fait, il existe la possibilité de se mettre tout seul. Donc, vous pouvez ouvrir une box tout seul. Certains l'ont fait. Tu en connais certains, Florian, qui sont en EURL, en SASU ? Oui. SASU, non. EURL, oui. Oui. Mais SASU, non. Non, je n'ai jamais entendu, enfin, j'ai souvent entendu parler de cet acronyme, mais je ne crois pas qu'il y ait, à ma connaissance, des gens qui sont en SASU. C'est quoi l'intérêt d'être en SASU ? On va revenir dessus tout à l'heure. Je vous présente, en fait, garde bien la question, parce qu'elle est super intéressante. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je vous présente les différents types de structures, puis après, on en parle. Alors, c'est vrai qu'au tout début, lorsque les box commençaient à se développer en France, la majeure partie, j'avais fait une étude à l'époque, j'avais fait une étude et la majeure partie était soit en SARL, soit en EURL. Et on pouvait retrouver, par exemple, l'ouvre 2, que vous connaissez. L'ouvre 2 n'était en EURL. Alors, maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et l'ouvre 2 était en EURL. Le nom, en fait, pardon, la dénomination sociale, réellement, ce n'était pas l'ouvre 2, c'est l'enseigne. C'était B-Rock. B-Rock. Ah oui, c'est marrant. OK. Et même à Rennes, il y avait Bred's Crossfit Rennes qui était en EURL. Là, j'ai encore les chiffres sous les yeux. Oui, c'était… Voilà, il y avait majoritairement des SARL, mais un peu des EURL qui sont le côté hybride, puisqu'il n'y a qu'un seul associé de la SARL. Aujourd'hui, la majeure partie, comme je vous disais, des conseillers juridiques ou conseillers en gestion ont tendance à vous faire aller vers la SAS ou la SASU. On a tendance à laisser tomber la SARL pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qui fait qu'on est sous le régime des travailleurs non salariés, qui n'est pas forcément avantageux dans ce type de structure. Et là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Focalisez bien vos yeux sur cette flèche numéro 2. C'est qu'on peut aussi parfois être en non-déclaré. Alors, je déconne, en fait, ce n'est pas du tout avantageux puisque c'est totalement illégal. Et c'est le genre de truc qui peut vous mettre une balle dans le pied. Mais on sait qu'il y a eu parfois des personnes qui étaient non-déclarées. Maintenant, avec les affiliations, il y a peu de chances que ça puisse se faire. C'est celle-ci, cette flèche chic qui est intéressante. C'est pour ça que je l'ai mise en rouge parce qu'on va comprendre pourquoi. Beaucoup de conseillers en gestion prétendent qu'il est peu intéressant de se mettre en entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, vous la connaissez sous deux formes. La micro-entreprise, anciennement auto-entrepreneur, qui n'est pas du tout avantageux pour se mettre en bord en tant que boxe. Ou alors ce qu'on appelle la déclaration contrôlée, dont vous entendez parler, mais vraiment de façon de plus en plus importante. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, depuis ça fait dix ans que j'explique que c'est pour beaucoup le meilleur statut. Et on va expliquer pourquoi avec des données qui vont être des données qui sortent du Code général des impôts, de la doctrine fiscale, des jurisprudences et tout ce qui va avec. Et l'entreprise individuelle, en fait, il y en a plusieurs sortes. Ça peut être une entreprise artisanale. On voit souvent des personnes qui travaillent dans le bâtiment, qui sont sous forme artisanale. Nous, ce n'est pas le cas. On a des formes d'entreprise individuelle qui sont de type activité commerciale. Et ça a une grosse différence avec le troisième type d'activité, qui est là vraiment le plus intéressant, puisque j'ai mis une flèche rouge, c'est l'activité non commerciale. Et on va en parler tout à l'heure, on va décrire exactement ce qu'est une activité non commerciale. Et c'est par là que je vais vous emmener pour vous expliquer quels sont les avantages d'être justement en activité, en entreprise individuelle, pardon, avec une entreprise qui est en activité non commerciale, qu'on appelle généralement, et ça vous avez déjà vraisemblablement entendu parler de ce terme, qu'on appelle la profession libérale. Et puis, hormis le fait de travailler à plusieurs ou tout seul, au travers de ces différentes structures que je viens de vous présenter, il y a la possibilité d'être en association loi 1901, que vous connaissez peut-être. Et je crois qu'il y a eu des boxes qui ont été faites en association loi 1901. Tu en connais, Florian, ou pas ? J'en connais, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'en ai eu une en tête, je crois, en région parisienne. Je sais que c'est en région parisienne, mais je ne me souviens plus de son nom. Mais c'est très rare, il doit en avoir peut-être, à ma connaissance, peut-être deux, trois max en France. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants légaux, mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution pour de la pérennité et gagner correctement sa vie. Je ne suis pas certain que ce soit… ça ne me paraît pas être une bonne solution. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Les avantages d'être en association loi 1900, on va venir directement dessus, comparé aux autres structures qui sont au-dessus, c'est les avantages fiscaux. Il n'y a pas de taxes, hormis la taxe sur les salaires, mais il n'y a pas de taxes et il n'y a pas d'impôts dans les associations loi 1901. Donc, c'est ce qui fait la différence avec les autres structures, les autres formes juridiques qui sont au-dessus, parce que les autres formes juridiques payent de l'impôt, payent des cotisations, des taxes, etc. À titre d'exemple, quand vous êtes en association loi 1901, vous n'avez pas, en principe, vous n'avez pas de TVA à payer. Quand vous êtes en SRL, en SAS, en URL, en SASU ou en entreprise individuelle, il se peut que vous ayez de la TVA à payer. Ça dépend des chiffres que vous réalisez, mais en général, il y a de la TVA à payer. La cotisation foncière des entreprises, vous savez, la CFE. Quand on est en association loi 1901, il n'y a pas de CFE. Pour certaines entreprises, la CFE se monte à 3 000, 4 000, 5 000 euros. Ça peut être un coût important quand même dans un budget. Quand on est en association loi 1901, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, vous l'avez, si vous faites du bénéfice, dans les SARL, dans les SAS, dans les SASU, dans les EURL. Sauf si l'EURL a décidé de payer l'impôt sur le revenu, qui est un petit peu différent. Mais l'impôt sur les sociétés, il n'y en a pas en association. Donc, l'association peut faire du bénéfice. Ça, souvent, on pense que les associations n'ont pas le droit de faire du bénéfice. C'est faux. Les associations loi 1901 peuvent faire du bénéfice. Mais ce bénéfice ne sera pas soumis à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est quand, par exemple, vous êtes dans les SARL ou un SAS et que vous avez fait du bénéfice à la femme d'année, et ce qui est, heureusement, souvent le cas, il est préférable d'avoir fait quand même du bénéfice pour pérenniser la structure. Et vous allez payer entre 15 et 27 % d'impôts, qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que c'est quand même un montant qui, en plus, comparé à l'association, vient alourdir, quelque part, le budget que l'on peut définir pour rentabiliser une structure. Et là, avec ce que tu dis, Chris, on a l'impression que, finalement, il n'y aurait strictement aucune raison de passer en entreprise individuelle. On dirait qu'il n'y a que des avantages à passer en loi 1901. C'est quoi les inconvénients ? Oui, ça, c'est un biais cognitif qui est assez courant, effectivement, quand on met beaucoup d'avantages ou beaucoup d'inconvénients, qu'on pointe du doigt un élément qui amène beaucoup d'avantages ou beaucoup d'inconvénients. Mais, en fait, ce n'est pas toujours le cas. Il y a quand même des inconvénients d'être en association, loi 1901. L'association loi 1901, quand on a de l'argent dans l'association et qu'on fait du bénéfice, on ne peut pas disposer de cet argent comme on le veut. L'argent appartient à l'association. Et donc, l'association étant une entité juridique à part entière, comme Christophe Bals, comme Florian Tain, comme vous qui avez un nom et un prénom, cette structure juridique a un patrimoine. Donc, vous créez une association, par exemple, vous créez une boxe sous forme associative, cette association a sa propre entité, sa propre adresse, sa propre date de naissance, son propre nom et son propre patrimoine, avec du matériel qu'on aura acheté ou des fonds qu'on aura en banque. Et on ne peut pas disposer comme ça, lorsque l'on crée une association, on ne peut pas disposer de ces fonds comme on veut, comme c'est le cas, par exemple, en entreprise individuelle. Si vous avez été micro-entrepreneur, vous savez que l'argent qui est sur votre compte bancaire, il est à vous. Vous le prenez quand vous voulez et vous en faites ce que vous voulez. Alors que quand on est en association loi 1901, si on a créé cette association, on ne peut pas dire que cet argent qui est en trop dans les caisses, on va le prendre pour nous. Parce que c'est notre travail qui est derrière. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que les associations loi 1901 sont des associations à but non lucratif. Et c'est souvent là qu'est le paradoxe, l'incompréhension. Quand certains disent, ah mais attention, quand on est en association loi 1901, on n'a pas le droit de faire de bénéfice. C'est faux. On a le droit de faire du bénéfice. Il faut le réinvestir, c'est ça ? Pardon ? Il faut forcément le réinvestir. Alors en fait, il faut en faire de ce qu'on appelle de l'autofinancement, c'est-à-dire le garder dans les caisses. Contrairement à… On va prendre deux cas, deux cas distincts. Vous décidez de créer votre box en tant que SARL. Et vous décidez d'en créer une deuxième en tant qu'association loi 1901. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en SARL, quand vous allez faire du bénéfice à la fin de l'année, vous avez la possibilité de récupérer une partie de ce bénéfice pour vous et de le partager avec vos associés. En association loi 1901, on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que par exemple, la personne qu'on a créé, qui sera mise par exemple présidente de l'association, avec le trésorier, avec le secrétaire et avec les membres de l'association, on ne peut pas dire cette somme, allez, on se la repartage, parce qu'en fait, elle nous appartient à tous, c'est le fruit de notre travail. Ce n'est pas le cas. En SARL, en SAS, on pourra le faire. Et le président, il a le droit d'être salarié ou pas ? Oui, alors on va y répondre effectivement. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir le webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines de ça sur ma chaîne YouTube Christophe Bats Formation. Vous allez sur YouTube, vous tapez Christophe Bats Formation. Vous allez voir, c'est une petite vignette verte. Et on a donné plein d'informations sur les associations loi 1901 pour tous ceux qui décidaient à un moment donné de se dire « Tiens, j'ai envie de créer ma structure, mais je n'ai pas envie de prendre trop de risques ou que ça soit trop lourd pour moi, je vais la créer sous forme associative. » Donc, vous aurez toutes les informations dedans, mais je vais répondre quand même à ta question, Florian, parce qu'elle est importante. Souvent, on pense qu'en tant que président, on n'a pas le droit d'être salarié. Ça, ce sont souvent des mythes qui perdurent depuis des années et des années et qui sont transmis étonnamment par des personnes qui sont souvent des formateurs et des formateurs qui, au bout du compte, ont reçu cet enseignement peut-être de la part d'autres formateurs, de leurs propres formateurs ou ont eu une mauvaise interprétation de la législation. Ce qu'il faut, c'est que… C'est vachement intéressant parce que ça veut dire que si jamais tu veux tester un concept, tu veux tester une zone de chalandise, un potentiel, etc., tu crées une association, tu te mets en tant que président, tu te salaries, tu mets un trésorier, un secrétaire, un machin, un truc, ça ne coûte strictement rien, tu fais des économies substantielles et au bout d'un an, tu as testé ton produit, tu t'es rendu compte que ça marchait bien et tu crées une SARL qui va racheter le matériel de l'association à un prix défiant toute concurrence et après, en fait, tu montes cette SARL qui est déjà rentable dès le premier jour avec des gens qui… Enfin, je veux dire, c'est toute salle de crossfit où tout concept devrait commencer comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a un démol quand même là-dedans, c'est qu'effectivement, il ne faut pas aller trop, trop vite. Pourquoi ? Parce que, par exemple, effectivement, le fait de penser qu'on pourrait récupérer après un certain… au bout d'un an ou deux ans, l'activité de la boxe et de l'avoir testé sous forme associative, récupérer à prix défiant toute concurrence le matériel en ouvrant une SARL ou une SARL à côté, ce n'est pas légal. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir abus de biens sociaux. Ce ne serait pas abus de biens sociaux, ce serait ce qu'on appelle, mais c'est la même chose, abus de confiance. C'est-à-dire que si, par exemple, vous décidez de faire ce type de montage-là pour tester votre boxe, oui, vous pouvez, mais il faudra revendre le matériel au prix qu'il coûte réellement au jour de la vente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire… Même s'il est usé. Comment ? Même s'il est usé. Alors, justement, pas au prix du neuf, puisqu'il est usé, mais au prix du moment où il va être revendu. Par exemple, si vous avez acheté pour, on va dire, 50 000 euros de matériel à neuf, il se peut qu'au bout d'un an, le matériel ne vale plus que 40 000 euros. Oui, mais ça fait des économies de malades avec un modèle qui est testé. C'est extraordinaire. On ne peut pas se faire retoquer facilement là-dessus ? Si. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent quand on crée une association loi 1901. C'est qu'il faut éviter d'être en concurrence avec d'autres activités de même type et qui sont ce qu'on appelle les 4 P, le marketing mix en économie, en économie d'entreprise. C'est qu'il faut, par exemple, éviter d'avoir ces 4 P qui sont regroupées, parce que sinon, on va être considéré comme commercial et non plus comme association loi 1901. C'est le fait de faire des prix qui sont similaires à la concurrence, d'être sur la même zone de chalandise, c'est-à-dire de chercher à capter les mêmes clients, d'avoir des prestations qui sont les mêmes, notamment, et de faire de la publicité. Et donc, à partir du moment où on a ces 4 éléments qui sont regroupés, effectivement, on ne peut plus dire qu'on est en association loi 1901 parce que là, on peut se faire effectivement, je reprends ton terme, toqué par l'administration fiscale qui réclamerait les taxes et les impôts qui sont dus à une société de type commercial classique, SRL, SAS ou autre. Donc, c'est vrai que c'est intéressant à tester, justement, mais par contre, il faut être prudent. Il ne faut pas le faire n'importe comment. OK. Alors, je reviens là-dessus. Imaginons, je veux tester un concept du, je ne sais pas, une box, voilà. Je veux tester une box. Je fais des prix beaucoup moins chers que la concurrence. Le fait que je ne paie pas de TVA, que je puisse me rémunérer, etc., je teste ça pendant un an, deux ans. Je crée une SRL derrière qui va racheter le matériel un peu moins cher, mais c'est toujours des économies qui sont énormes, avec une clientèle qui est en place. Et en plus, je dis à ma clientèle qui payait très, très peu cher, c'est-à-dire un prix associatif. Je lui dis, désormais, on va passer à l'entreprise. Les tarifs vont être plus importants, mais en tout cas, ils sont accrochés parce qu'ils sont en train de kiffer, finalement, ce que je fais. On aura une augmentation de, je ne sais pas, peut-être fois deux. J'ai déjà, je ne sais pas, moi, on va dire 250 adhérents et il y en a qui trouvent ça trop cher. Donc, en fait, il y en a 50 qui partent. Et d'un coup d'un seul, je passe en SRL et je me retrouve avec 200 personnes qui sont prêtes à payer, mais ce modèle-là, il est exceptionnel. Ça marche ou pas ? Alors, tu vas économiser la TVA sur l'association loi 1901. Par contre, en SRL, d'un seul coup, tu vas avoir la TVA. Donc, c'est vrai que l'augmentation tarifaire devra tenir compte à l'intérieur de la TVA et donc, cette TVA sera reversée, bien évidemment, aux services fiscaux. Donc, ce qui fait que la marge globale, avec l'augmentation, il faut bien faire ses calculs pour tenir compte, notamment, de la TVA. D'accord. OK. Ça a l'air d'être un modèle intéressant. Je ne sais pas si c'est légal, mais… Alors, justement, à partir du moment où on n'a pas les quatre P qui sont cumulés, ces quatre P, et dont je vous parle là aujourd'hui, que j'ai simplifié énormément, et dont je parle dans le webinaire que je vous invitais à regarder tout à l'heure sur ma chaîne YouTube Christophe Batformation, eh bien, en fait, à partir du moment où on n'a pas regroupé ces quatre P, on n'a pas… l'administration fiscale n'a pas à venir déranger l'association loi 1901. Et d'autant plus que… Je n'ai jamais entendu ça, mais les contrôles d'associations, ça doit être ultra-par, non ? C'est souvent par dénonciation, l'élation. Oui. D'accord. Donc, c'est super. En plus, ils sont trois et demi par région, peut-être, pour pouvoir faire des contrôles. Donc, c'est un peu… OK. C'est vachement intéressant. C'est le type de structure qui est vraiment sous les radars à l'association loi 1901. Alors, attention, parce que les recettes que vous pouvez faire en association loi 1901 pour ne pas avoir de taxes d'impôt classiques, c'est 62 500 euros, 72 500, je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça. Donc, en fait, vous ne pouvez pas monter au-dessus d'un certain seuil en association loi 1901. Donc, je te rejoins, c'est bien pour commencer, pour tester. À un moment donné. Mais bon, voilà. Alors, il y a quand même une subtilité. Puis après, je reviendrai sur ta question qui était ultra intéressante concernant le salaire quand on est président. Mais ça a quand même eu un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas récupérer la TVA. C'est-à-dire que si on décide d'acheter du matériel qui vaut 60 000 euros, eh bien, dans les 60 000 euros, il y a 10 000 euros de TVA. C'est 50 000 euros hors taxes, plus 20 %, ce qui fait 60 000. Donc, dans ces 60 000 euros, il y a 10 000 euros de TVA. Dans une SARL ou dans une SAS, on se ferait rembourser cette TVA par les services fiscaux. En association, on ne peut pas, bien évidemment, puisqu'on n'est pas soumis aux impôts. Oui, mais pas de CFE. Pas de CFE, pas de TVA. Oui, pas de CFE, pas d'impôts sur les sociétés. En fait, finalement, ça peut être extrêmement intéressant. Oui, d'autant plus que ça peut ouvrir aussi la possibilité d'avoir accès à des locaux qui sont mis à disposition parfois gratuitement ou à prix dérisoire par la commune. Oh là là, c'est dingue. Et ça, c'est pas un tremplin, c'est une rétrofusée au cul pour lancer un business. En fait. Avec prudence, surtout, il ne faut pas se lancer du jour au lendemain comme ça. Il faut bien avoir en main toutes les cartes pour avoir une visibilité d'ensemble de ce modèle économique et de se dire attention, voilà, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et si jamais tu veux te payer en tant que président, donc tu serais potentiellement en fait et président et coach par exemple, il faut faire une assemblée générale pour pouvoir faire voter ta rémunération, c'est ça ? Et même pour potentiellement pouvoir l'augmenter au fil des ans. Oui, effectivement, souvent, c'est l'assemblée, l'assemblée des membres qui décident du salaire. Maintenant, si lors de la constitution de l'association, il y a juste le bureau, il n'y a pas encore de membres dans l'association puisque ça va venir après, mais on peut déjà voter l'assemblée constitutive qui donne déjà un salaire au dirigeant, c'est au président. Et le président, contrairement à ce que beaucoup pensent, le président a le droit d'être rémunéré. en tant que président. Il y a des mythes qui sont totalement erronés. Bien évidemment, ce sont des mythes. En plus, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que le président ne peut pas être payé. Mais si. En fait, si vous allez sur le site gouvernemental, et je vous parle de site officiel, un point bouv, si vous allez sur le site gouvernemental des associations, vous allez vous rendre compte que les présidents d'associations ont le droit d'être, pour ce type d'association, rémunérés en tant que salariés, mais ils ne doivent pas dépasser les trois quarts du SMIC. Ah, d'accord. OK. Oui, c'est pas énorme. Le SMIC est à 10,45 ou 10,48, je ne sais plus exactement là. 10,48 fois 151,22 fois 3 divisé par 4. Vous êtes en net, en brut, vous êtes à 1 200 euros brut. Oui, ce n'est pas la folie. Mais il y a une petite astuce. C'est que le salaire est un salaire pour votre activité de dirigeant. Donc, pour votre poste et vos responsabilités et votre travail en tant que dirigeant. Néanmoins… Que président, je veux dire. Que président, oui. Dirigeant, président. Et à côté, néanmoins, vous avez quand même le droit, si vous donnez des cours dans votre propre association, le droit d'être aussi salarié, donc, et salarié en tant que président pour l'activité de président et salarié aussi pour l'activité de technicien. Donc, quand vous, par exemple, vous encadrez des WOD. D'accord. Donc, en fait, potentiellement, en cumulant les deux, tu peux très bien vivre si tu as une situation. Exactement, parce que ne serait-ce que l'activité de président, c'est une activité qu'on a au quotidien, on ne compte pas forcément ses heures. Des fois, on en fait beaucoup, des fois pas forcément. Néanmoins, on a un fixe qui tombe. Et à côté, on peut avoir effectivement un cumul qui est assez intéressant avec la partie salariée en tant que technicien. Alors, attention, il faudra être prudent. C'est-à-dire que si, par exemple, vous décidez de vous rémunérer en tant que technicien, il faudrait que ça soit au même taux que les autres techniciens, c'est-à-dire les autres salariés que vous employez. Les Level 1, par exemple, qui donnent des WOD comme vous et qui sont, par exemple, on voit sur la région parisienne ou sur pas mal de box, sont aux alentours de 15-20 euros brut. Oui, d'accord. De l'heure ? Oui, enfin, tu peux te sortir un 3 000 balles net par mois si tu veux. Oui. Et en plus de ça, on sait que sur les associations de loi 1901, alors, comme elles ne payent pas la TVA, elles payent néanmoins une seule et unique taxe de paractivité qui est ce qu'on appelle la taxe sur les salaires. Et cette taxe sur les salaires, quand on est à l'association de loi 1901, on a un abattement qui fait que parfois, en fonction du volume des salaires durant l'année, on n'a pas à payer cette taxe. Donc, c'est tout bénef parce qu'on peut tester exactement, comme tu l'as dit, sans être trop imposé une structure de type test. OK. Super intéressant. Oui, c'est clair. Et imaginons que vous ayez, mais ça, il ne faut surtout pas le dire, surtout que ce que je vais vous dire ne sort absolument pas de ce webinaire que j'ai organisé avec Florian, c'est que vous pouvez très, très bien, dans la même zone de chalandise, avoir, pourquoi pas, une boxe sous forme associative et une autre boxe sous forme commerciale. Ce sont les mêmes personnes qui les dirigent. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion de patrimoine, bien, mais ce sont les mêmes personnes qui les dirigent. Et pourquoi pas, la boxe de type associatif pourrait attirer une clientèle qui recherche un prix bas et l'autre avec un prix qui est plus élevé. Super intéressant. Limite, ça donne envie de, si tu as, on va dire, un concept en tête, si tu as envie de le tester, tu n'es pas certain de ta zone de chalandise, etc., tu lances le truc. Ça peut être vachement intéressant. C'est très tentant. Alors, encore une fois, soyez quand même, soyez prudents dans la façon dont vous allez avoir envie de vous lancer parce qu'il faut absolument, dans ce type de montage financier, connaître bien les tenants et les aboutissants. OK. Pas se lancer sans filet, globalement, sans conseil. Voilà, en fait, ce que je peux vous dire pour l'association loi 1901. ça peut être très attirant sachant qu'aujourd'hui, il y a, moi, je ne connais pas de conseillers en gestion qui vous feraient vous diriger vers le type associatif. Ils vous, en général, majoritairement, ils vous emmènent vers la SAS ou la SASU. Mais alors, pourquoi, finalement, si ce modèle-là a l'air de fonctionner, c'est quoi ? C'est parce que durant ces études, il a été, entre guillemets, formatés pour pouvoir conseiller ses clients à ramener du pognon, des impôts à l'État ? Ce n'est pas vraiment ça. Alors, vous expliquez exactement la raison précise. Je ne pourrais pas parce que je ne suis pas dans la tête mais dans le cursus de tous. Néanmoins, je peux vous parler d'un truc qui est, vous savez, je m'intéresse énormément à la psychologie et il y a un principe que vous connaissez vraisemblablement qui s'appelle le principe de la preuve sociale. Et le principe de la preuve sociale, c'est de se dire inconsciemment, enfin c'est notre inconscient qui travaille et qui laisse présupposer que si tout le monde fait ça, il faut qu'on fasse ça aussi. C'est que c'est bien de le faire. Plus on a de personnes qui, par exemple, se dirigent vers un modèle, plus on va se dire il faut que je me dirige vers ce modèle parce qu'elles ne sont pas bêtes ces personnes-là. Donc si elles le font, c'est en connaissance de cause avec une certaine intelligence. Donc moi aussi, il faut que j'aille dans le même sens parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi j'irais dans un sens inverse à contre-courant alors que tout le monde fait la même chose. C'est comme l'expérience dans l'ascenseur où je ne sais pas si tu l'as déjà vu où en fait, il y a un mec qui rentre dans l'ascenseur et tout le monde est à l'envers. Tout le monde regarde le miroir et le mec qui rentre et au départ, il se met face à l'ouverture et puis au bout d'un moment parce qu'il se sent seul, c'est le seul à faire ça, il finit par se retourner et à regarder le miroir pendant toute l'ascension alors qu'il n'aurait jamais fait ça de base. Donc je vois le truc. Je vois le truc et qu'est-ce que je voulais dire ? Tu vois, j'ai l'impression que les comptables de manière générale en fait, ils ont peur de donner des petits tips, des petits conseils, des petites astuces qui restent, on va dire, un peu légales mais qui sont un petit peu on va dire borderline ou même, tu vois, par exemple, j'ai déjà discuté avec mon ancien expert comptable en lui disant ben voilà, est-ce que vous avez des conseils pour que je fasse du black ? Il m'a dit de quoi vous parlez ? Je dis ben, j'imagine que on peut faire du black ou tu vois, il m'a dit non, 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 moi je ne parle pas de ça avec vous, ce n'est pas possible alors que je suis sûr qu'il y a des astuces. Enfin bon, je digresse, excuse-moi. Mais t'imagines et c'est flagrant ce que tu dis parce que c'est un conseiller donc ne serait-ce que ça il aurait dû te dire bon, alors vous avez envie de faire du black, vous voulez qu'on en parle, moi je suis là pour vous conseiller. Si vous faites du black, voilà ce que vous ne devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Si vous ne faites pas du black, voilà ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Voici le risque si vous faites du black, voici les avantages si vous n'en faites pas. Mais c'est ça. Tu vois, après je suis tombé sur un autre expat comptable c'était pendant une soirée et vu que je n'étais pas son client en fait il s'est lâché. Il m'a dit écoute, si jamais tu fais du black il ne faut pas que tu fasses plus de 10% du black que tu as comme ça c'est difficilement retraçable. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre ? Il m'a dit de toute façon les impôts enfin le système entre guillemets financier considère que de toute façon tu fais du black donc si tu n'en fais pas tu te fais niquer deux fois. Donc il faut faire du black. Attention, ce n'est pas un conseil ce n'est pas un conseil illégal. Je n'ai rien dit. Mais voilà, c'est vrai que c'est vrai que bon c'est bien de se faire bien conseiller quoi. Sophie, peut-être qu'elle peut nous apporter des... Sandrine pardon. Peut-être qu'elle peut nous nous apporter des informations là-dessus Sandrine. Tu veux dire que Sandrine est du black ? Il faut que tu mettes ton micro Sandrine. Salut Sandrine. Salut. Ça va ? Ouais. Non, moi je n'ai pas du black je suis trop rigoureux pour ça donc voilà. Fin de la question. Voilà, merci. Le but c'est que je fasse un gros chiffre d'affaires pour pouvoir revendre bien mon entreprise. Voilà, basta. Tout ce qui rentre est déclaré comme ça. Un bon bilan pour qu'on puisse avoir un nouveau prêt, etc. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, le business des box c'est quoi ? C'est 99,9% de prélèvement automatique et puis de carte bleue. Le black, c'est quoi ? C'est quelques drop-ins dans le mois et encore ? Télécoaching. Ah oui, voilà. C'est vrai que c'est très, très, très bas. On fera un webinaire comment faire du black, Chris ? C'est l'idée, hein ? Vous savez, vous connaissez, mais bien sûr, moi ça ne me fait vraiment pas peur. Là, un webinaire sur du black, on est 100 000 à le regarder le webinaire. Je pense que c'est... Ah bah tiens, je vois des têtes que je connais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. C'est cool. Merci. Merci d'être présent. Ouais, en fait, c'est... Il y a Xavier. Ouais, Xavier qui... Ouais, je suis là. Vous connaissez peut-être le magazine Coach Challenge qui est un magazine qui est à 4 euros par mois, enfin, qui présente quand même pas mal de contenu et je suis rédacteur dans ce magazine et contre toute attente, c'était en novembre 2018, c'est dans le numéro 17 de Coach Challenge que vous pouvez retrouver sur le site officiel coachachallenge.com. J'ai fait un article sur le black et chose que personne ne fait parce qu'ils flippent tous de se dire, ouais, si je fais un article sur le black, je vais me faire topper, je vais me faire repérer. Alors, c'est de l'information. Il faut bien à un moment donné en parler. Donc, j'ai fait clairement un article sur le black et on l'a fait paraître dans… J'ai réussi à convaincre Pierre-Jacques Dachari qui n'était pas chaud à la base, j'ai réussi à le convaincre de publier cet article où j'expliquais étonnant les aboutitions du black et ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire parce que de toute façon, mieux vaut être informé des risques que l'on prend quand on le fait plutôt que de se dire à un moment donné, bon, voilà, je ne savais pas. Non, on va le faire en connaissance de cause et bien le faire quand vous le faites. Quand vous êtes à 210 sur l'autoroute, mieux vaut, savoir ce qui vous attend derrière. Vous le savez, en général, ça fait partie de la législation. Eh bien, on peut le retrouver cet article ? Oui, il est sur Il faut être abonné à Coach Challenge et vous le retrouverez, le truc, c'était Déclarez-vous toutes vos recettes ? Point d'interrogation. D'accord, intéressant. Numéro 17 de novembre 2018. Ok, je note. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus parce qu'il faut... Oui, pardon, c'est moi qui... Néanmoins, c'est toujours intéressant de poser ce type de questions, c'est que les comptables ou les conseillers financiers, enfin, plus les experts comptables, ont tendance à être très, très frileux de parler officiellement de ce type de situation sur les recettes non déclarées, c'est comme ça que ça s'appelle d'un point de vue fiscal, de ne pas en parler parce qu'ils ont peur qu'à un moment donné, ça leur retombe dessus et que, par exemple, un client dise, moi, mon expert comptable, il m'a déjà parlé de black. Et ils sont très, très frileux par rapport à ça et ils ont peur que leur responsabilité civile, professionnelle soit mise en... Voilà, soit impliquée ou qu'à un moment donné, il soit montré du doigt par les collègues, les confrères et tout ça. mais ça fait partie des conseils que l'on doit donner et des conseils justement en disant voilà, si vous faites du black, ce qu'il est préférable de ne pas faire, ce que vous pouvez éventuellement faire en prenant vos responsabilités et les risques que vous avez derrière, ce qui peut vous tomber dessus. Et vous verrez que les risques, c'est vrai qu'ils peuvent être importants et globalement, hormis... Ils sont importants surtout si tu fais n'importe quoi. Fatima annulé aujourd'hui. Ah, on t'entend, c'est vrai. Ah voilà, ok. En fait, les risques sont importants si tu fais n'importe quoi et que tu clashes complètement et que tu fais 100% de black. Ah voilà, c'est qu'il faut le faire intelligemment. Mais on en reparlera, on fera un webinaire là-dessus parce que le prochain webinaire, on en avait parlé, c'était sur les travailleurs indépendants et ça sera en 2022. On vous redonne rendez-vous l'année prochaine. Et après, on en fera un si vous avez envie justement sur le black et on en parlera. Carrément. Je ferai un sondage sur le groupe des owners. À mon avis, il y aura des gens intéressés. Et on ne sait jamais, mais parler de ça, ce n'est pas répréhensible ? D'en parler ? Oui, tu ne risques pas des problèmes ? C'est de l'information. D'accord. À partir du moment où ce qui pourrait être préjudiciable, c'est d'inciter justement à faire du black. Ce n'est pas ce qu'on fait là. C'est aujourd'hui ou ce qu'on fera dans ce webinaire, c'est qu'on expliquera ce qui se passe quand on fait du black, ce qu'il ne faut éventuellement pas faire, ce que vous pouvez vous permettre de faire, mais avec des responsabilités que vous connaissez, parce que vous le ferez en connaissance de cause, et quelles sont les conséquences derrière, qui sont des conséquences qu'on expliquera. Mais en fait, c'est de l'information. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à divulguer de l'information, informer le public des conséquences de ce qui peut résulter d'une situation qui est illégale ? Ce serait comme parler de si un jour, vous ne payez pas votre taxe de télévision. Voilà ce qui peut se passer. Ou parler d'évasion fiscale. Et parler d'évasion fiscale, voilà. Ouais. Ok. Tout à fait. Donc, voilà, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'en association de loi 1901, je vous dirais, c'est une possibilité puisque des box existent en association de loi 1901, qu'il ne faut pas le faire n'importe comment, qu'il y a des choses à savoir et à respecter pour justement rester dans le cadre légal. Mais que c'est une possibilité qui s'ouvre avant. Et puis, on a, lorsqu'on regarde un peu la carte des box en France, des 600, je ne sais plus s'il y en a 600 et quelques, tu as l'âge. On est à combien actuellement ? Plus de 600 ? Des pulls, en fait, attends, je l'ai regardé dans mes notes. 648, à peu près. Ouais, c'est ça. Ok, merci. De rien. Ouais, merci, merci, Zab. 648, alors 648 box sur les 648, une grande majorité est en SRL ou SS, une petite minorité est en entreprise. J'ai noté 698. Waouh, pas mal. C'est à la réunion des affiliés. Ouais, c'est, 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 c'est monstrueux. Enseigne numéro 1 en France, top 1. Je suis top 1. En tout cas, on a largement dépassé les 600. C'est pas largement. Et le numéro 2, c'est orange-bleu avec le plus d'enseignes et le numéro 3, c'est Basic Fit ou 2 et 3, c'est Basic Fit et orange-bleu. Dans les enseignes françaises, on parle du, alors sans vouloir froisser quiconque en mélangeant les clubs traditionnels avec les boxe de crossfit, évidemment. Oui, la deuxième partie, celle dont on n'a pas parlé et que l'on voit très rarement, c'est d'être survoyé ces flèches rouges qui sont sur le côté en profession libérale. Alors, ça peut paraître bizarre, mais, pour vous dire, je vous citerai le cas d'une boxe qui était comme ça, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Alors, ça demande à être en entreprise individuelle, c'est-à-dire d'être tout seul en tant que dirigeant d'entreprise. Il n'y a pas d'association avec des associés comme on peut le voir traditionnellement dans les SAS ou dans les SARL. Là, on est vraiment tout seul à créer sa boxe. Et, on est en profession libérale, pourquoi ? Parce que, ce qu'il faut vous comprendre, c'est que les coaches sportifs, et je suis désolé, j'espère que je froisserai personne en parlant de coaches sportifs par rapport au level 1 ou level 2 ou level 3 qu'on peut avoir en France, c'est que c'est une activité qui est une activité intellectuelle. Donc, je vais froisser personne, je vais redonner le sourire à tout le monde, d'être coach sportif, c'est une activité dite intellectuelle. Pourquoi ? Vous connaissez certaines professions libérales, vous connaissez les médecins, les médecins généralistes sont des professions libérales, les avocats, lorsqu'ils ne sont pas en société, sont des professions libérales, les experts comptables, lorsqu'ils ne sont pas en société, sont des professions libérales, les infirmiers ou les infirmières qui vont à domicile sont des professions libérales. Vous voyez, en fait, le terme profession libérale, c'est quand même assez sympa parce qu'on se dit quand même qu'on fait partie des professions intellectuelles. Mais alors, pourquoi un coach sportif qui fait des WOD, qui encadre des WOD, qui donne des cours collectifs, etc., serait une profession intellectuelle ? Bon, je vais vous expliquer. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que les professions libérales sont des professions qui vendent de la matière grise. dont l'activité principale est la matière grise, c'est-à-dire de l'intelligence, de la réflexion, de la connaissance, de la réflexion, de la création. C'est ça, en fait, quelqu'un qui est en profession libérale. Et je vais vous expliquer pourquoi on va faire une association entre, par exemple, un médecin généraliste et un coach sportif. Quand vous allez voir… Excuse-moi, Chris, ça veut dire que finalement, toutes les professions peuvent être libérales. Un ébéniste, une nana qui fait de la manucure, c'est de la connaissance qui délivre. Ils peuvent tous être libérales ? Alors, quelqu'un qui, par exemple, va faire de la manucure est considéré comme commerçant. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est une prestation de service. Alors, quelle est la différence entre un coach et ça et quelqu'un qui va faire, par exemple, de la manucure ? C'est tout simplement que la manucure, c'est une technique. C'est de la technique apprise et donc vendue, quelque part. De la technique. Quelqu'un qui est un ébéniste, tu en parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va avoir une technique, un coup de main, un savoir-faire. Et ce savoir-faire fait que c'est un artisan. La personne qui va faire, par exemple, de l'onglerie ou de l'esthétique, elle, c'est une commerçante. Pourquoi est-ce qu'un médecin est quelqu'un en profession libérale et quelle est en fait globalement la différence ? Parce que c'est vrai que souvent, on peut se dire que c'est très proche. Qu'est-ce qui différencie les deux ? Quand vous allez voir un médecin parce que vous avez mal à la gorge, le médecin vous accueille et vous dit qu'est-ce que vous avez ? J'ai mal à la gorge, j'ai du mal à avaler, ça me tire un peu, je sens que c'est gonflé. Bon, écoutez, asseyez-vous, ouvrez la bouche, il prend son petit bâton d'esquimaux là, il vous tire la langue et puis il regarde à l'intérieur et il vous dit d'accord, ok, c'est bon, je vois, il y a des petits points blancs, c'est bon, je vous prends l'attention, toussez trois fois et hop, avec son stéthoscope et il vous dit vous pouvez vous rhabiller madame ou monsieur. Et il vous fait une prescription et là, il vous dit vous avez une angine blanche donc je vais vous donner les médicaments nécessaires pour pouvoir vous guérir. Il a fait, en fait, qu'est-ce qu'il a fait le médecin ? Et c'est comme ça que vous allez comprendre l'association avec le coach sportif qui est aussi une profession libérale. Ce qu'il a fait le médecin, c'est qu'il a fait un diagnostic et en fonction de ce diagnostic, il s'est dit ah, voici les éléments que je prends, que je collecte et dans son cerveau, il s'est dit alors, s'il y a ça, s'il y a les petits points blancs au fond, s'il y a du mal à avaler, s'il y a ça, 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 ça veut dire que comme je l'ai appris, ça veut dire qu'il a une angine blanche. Donc, je vais lui prescrire tel médicament, tel médicament, tel médicament. Ça veut dire qu'en fait, le médecin, au vu des indices qu'il a collectés au moment de son diagnostic, a réfléchi à la solution qu'il pouvait apporter à son patient. Et donc, c'est en fait cette réflexion qu'il vend quand il vous demande 23 euros, allez, ça vous fera 23 euros la consultation de 15-20 minutes. En fait, il vous vend de la matière de l'intelligence en faisant le bien. Et un mécano qui fait un diagnostic, ce serait pareil, non ? Oui, si un mécano faisait juste, vendait un diagnostic, on pourrait dire que c'est de la profession libérale. Sauf que les garages, en général, et les mécanos, vendent majoritairement leur activité, c'est de faire de la prestation de service. Ils font un petit peu de, on va dire, de profession libérale, intellectuelle, mais c'est tellement peu que globalement, on ne peut pas dire qu'ils sont profession libérales puisque c'est de la prestation de service commercial, leur chiffre d'affaires est globalement sur la prestation de service commercial. Donc, quelqu'un qui ne ferait que des diagnostics, son job, c'est juste de faire un diagnostic et de renvoyer vers un professionnel compétent, par exemple, il serait profession libérale. Absolument. D'accord. Donc là, un coach sportif, il délivre le contenu de son cerveau en disant, écoute, je pense que tu as un problème de rotation externe de je ne sais pas quoi. Il se contente de ça, il est profession libérale, mais si derrière, il fait une prestation de service en faisant bouger la personne et en lui donnant des cours. C'est là que c'est intéressant. Le coach sportif, il fait la même chose qu'un médecin. C'est-à-dire qu'on va le voir, on lui dit, par exemple, j'ai mes 6 kilos de grossesse à perdre, qu'est-ce que vous pouvez donnez-moi votre historique sportif, votre historique médical. Répondez, on va répondre à quelques questions, quoi, taille, etc. Tout le diagnostic, normalement, un coach sportif est censé faire avant la prise en charge client et va réfléchir à ce qu'il peut lui faire comme programme pour pouvoir lui donner afin que la personne puisse atteindre ses objectifs. Donc, en fait, ce qu'il vend, c'est en fait un programme dans lequel il est impliqué physiquement, évidemment, mais le plus gros travail, c'est vraiment, et ce qu'il vend, c'est vraiment de l'intellect parce qu'il crée un programme. OK. Et c'est là qu'est la profession libérale, c'est parce qu'il crée un programme. Alors, ce qui pourrait faire la différence avec des coachs qui, eux, prennent des trucs qui sont déjà tout faits, ne réfléchissent pas et font des prestations qui sont déjà réfléchies en amont, comme par exemple les cours pré-chorégraphiés, les Smiths ou Zumba, par exemple, qu'ils apprennent par cœur et qui ensuite redonnent dans les clubs. Eux, ce sont des commerçants, normalement. OK. Et fiscalement, ça change tout, ça ? Oui, fiscalement, ça change tout parce que quand on est profession libérale, on a des avantages en tant que coach sportif qui sont des avantages que les autres n'ont pas. Et ce sont des avantages fiscaux que j'explique également dans un des webinaires que j'ai fait il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « La France est un paradis fiscal pour les coaches sportifs ». C'est que, en fait, quand on est coach sportif, on a, dans le Code général des impôts, des avantages comme par exemple le fait de ne pas avoir à payer de la TVA. On est exonéré de TVA, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. On est exonéré de CFE aussi. On a la possibilité de rajouter dans nos charges quand on n'est pas micro-entrepreneur parce que micro-entrepreneur, on ne peut rien faire, on ne peut rien déduire. Mais quand on est sous le régime de la déclaration contrôlée, on peut déduire tous nos frais professionnels plus des frais qui sont des frais non pas dépensés, mais des frais calculés. Et ces frais calculés qui sont légaux viennent réduire le bénéfice et comme l'impôt est calculé sur le bénéfice et les cotisations aussi, on paye beaucoup moins de cotisations et beaucoup moins de bénéfices. Et ça, c'est ouvert à certaines professions libérales, pas toutes, et ça amène le fait que pour moi, pour être coach sportif, il faut être en déclaration contrôlée pour la majeure partie, pas tous, mais pour la majeure partie des coaches sportifs, être en profession libérale en déclaration contrôlée pour pouvoir justement bénéficier de tous ces avantages fiscaux qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Et souvent, j'ai des coaches sportifs qui me disent « Oh là là, je paye trop cher en France, on est surtaxé, on paye trop d'URSAV et patati patata, je vais partir à Malte, je vais partir dans un paradis fiscal et puis on s'aperçoit très souvent que soit ils abandonnent le projet, soit ils reviennent très très vite en France parce qu'en fait, ce n'est pas du tout avantageux de partir dans un paradis fiscal alors qu'en France, on l'est déjà en tant que coach sportif. Et c'est quoi la réalité du terrain ? Quel est le pourcentage de coachs sportifs qui devraient se mettre en déclaration contrôlée et qui finalement ne le sont pas ? Ça va dépendre en fait de chaque cas est vraiment particulier. Est-ce que les gens ont d'accord, personne n'est au courant ce truc-là ? Tous ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux le voient parce qu'en fait, moi j'en parle régulièrement, je fais des conférences dessus, j'en ai fait une au salon du fitness il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans en arrière, c'est déjà pas eu lieu. Je fais des conférences là-dessus, j'ai des webinaires sur ma chaîne YouTube. C'est clair, la France est un paradis fiscal et j'explique pourquoi et puis je fais des démonstrations donc on ne va pas rester longtemps trop dessus, je vous irez voir le webinaire. En fait, aujourd'hui, la majeure partie des coachs sportifs tendent à sortir de la micro-entreprise pour aller vers la déclaration contrôlée parce qu'ils s'aperçoivent, parce que je communique dessus, ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, quand on connaît les avantages fiscaux que nous offre le Code général des impôts, la doctrine fiscale ou la jurisprudence fiscale, on se dit mais qu'est-ce que j'ai perdu d'argent durant toutes ces années. Ça veut dire que les gens sont mal conseillés et ça veut dire que la communication soit du gouvernement, soit des comptables, etc., elle n'est pas au niveau en fait. Alors, ce n'est pas qu'ils sont mal conseillés, c'est qu'ils sont mal informés et la différence, elle est là, c'est que déjà les experts comptables ne connaissent pas notre secteur d'activité, ne nous connaissent pas. Ils n'ont aucune idée des avantages fiscaux, ils ont beau être experts, ce n'est pas parce qu'ils sont experts qu'ils connaissent toutes les ficelles et le Code général des impôts qui est gros comme ça, la doctrine fiscale qui est grosse comme ça et les jurisprudences qui sont grosses comme ça et encore, je suis misé. Donc, en fait, ils ne connaissent pas notre métier, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas nous conseiller utilement. Et puis, il y a aussi le fait qu'énormément de coachs sportifs ne s'intéressent pas aux informations qu'on leur donne. En plus, ce sont des informations qui sont mises à disposition, par exemple, sur ma chaîne YouTube ou durant les congrès, durant les conférences et énormément ne s'intéressent pas à ça. Donc, c'est un manque d'informations, mais aussi, il faut savoir que, et ça, vous l'avez peut-être remarqué, alors peut-être moins dans le secteur du CrossFit parce que c'est très communautaire, il y a vraiment, il y a une entraide qu'on peut remarquer qu'on ne trouve pas autant chez les coaches sportifs traditionnels. C'est que les coaches sportifs traditionnels, quand ils voient une information qui est importante pour la profession, ne partagent pas cette information importante. Parce que c'est un avantage concurrentiel pour eux, en fait, c'est ça ? Ils ont l'impression qu'ils vont y perdre des plumes et que les autres vont avoir les mêmes avantages sauf qu'on n'est pas dans un bon esprit. Combien de coaches sportifs, si vous, vous écoutez aujourd'hui ce webinaire, combien d'entre vous ont déjà vu, par exemple, passer des informations que je donne régulièrement sur les réseaux sociaux et les ont partagées à la communauté ? Qui parmi vous fait ça ? Te concernant précisément ? Par exemple, on parlait de la déclaration contrôlée, il n'y a personne qui parle de déclarations contrôlées. En général, hormis moi, s'il y a quelqu'un qui m'a piqué un peu mes contenus et qui les a exploités, mais bon, qui est sur Lyon et qui essaye de copier un peu, mais c'est comme ça, c'est la rançon du succès. C'est pas génial parce que j'ai toujours un coup d'avance parce que j'ai toujours le nez dans des petites revues qui sont comme ça, des petites revues qui sont à même, c'est celle qu'utilisent ou lisent les avocats et les experts comptables et donc j'ai toujours un temps d'avance parce qu'en fait, je suis informé au jour le jour de ce qui se passe au niveau législatif. Bim. Pour répondre à ta question, moi, je me demande si le fait que les gens ne partagent pas ce genre de compétition et la raison, ce ne serait pas que c'est barbant. Juste ça. C'est ennuyeux. Peut-être qu'ils le partagent sur Messenger et encore, mais ils ont peur peut-être de saouler les gens avec des trucs justement fiscaux. C'est peut-être pour ça. C'est déjà suffisamment compliqué pour soi. Peut-être que tu te dis que je n'ai pas envie de saouler les gens avec ce truc-là. C'est une vie. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis dans le secteur d'activité. C'est-à-dire depuis le début du fitness en France, les années 80. J'ai toujours remarqué ça. De tout temps et de toute époque, les coaches sportifs ont toujours été avares de distribuer, de partager l'information. C'est un autre problème. Aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. On va le passer très vite. mais ça a été de tout temps comme ça. Aujourd'hui, si par exemple, il y a du coaching sauvage, c'est tout simplement parce que notamment les coaches sportifs n'ont pas partagé les informations qu'on avait faites notamment avec le syndicat en disant, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait des affiches en disant, faites attention, ne mettez pas, n'allez pas vers des coaches qui sont non diplômés. Le métier de coach est un métier qui est un métier reconnu par le diplôme d'État, etc. Aujourd'hui, on a laissé faire tellement le coaching sauvage et notamment, c'est notre faute parce qu'on n'a pas, on n'a pas, nous en tant que coach sportif suffisamment communiqué là-dessus. Mais c'est comme ça, de tout temps, ça a été comme ça. Et ça ne changera pas trop. Bref, ça c'est une question de philosophie puis c'est mon opinion, ça ne regarde que moi globalement, mais le jour où les coaches sportifs auront tendance à partager l'information, je pense qu'on va monter le niveau. Déjà, ceux qui se forment et ceux qui s'intéressent à des trucs comme la déclaration contrôlée, l'hypnose, des choses comme ça, montent de niveau, on les voit monter régulièrement. Le niveau français est tellement bas que le jour où il y aura déjà du partage, ça va monter en puissance et pas seulement du partage sur la technique. Alors voilà, en profession libérale, quand par exemple vous préparez des wodes, vous les inventez, vos wodes, soit vous les reconnaissez parce qu'ils ont déjà fait, soit vous les créez par vous-même. Et là, vous êtes dans une activité qui est intellectuelle, donc vous êtes une profession libérale quand vous faites ça en tant qu'indépendant. Quand vous êtes salarié, vous êtes salarié. C'est différent. Et j'ai connu et j'ai accompagné pendant pas mal de temps et j'ai conseillé une box qui s'appelle toujours Go Up à Calais qui avait été créée par Mickaël Duval que vous connaissez peut-être. Je salue Mickaël parce qu'en plus, Xavier, tu le connais bien parce que vous avez fait des propos de travail ensemble. Comment ? Je dis que je le connais très bien, oui. Donc, ouais, vous étiez ensemble en formation sur certains modules que je donnais et Mickaël Duval était en déclaration contrôlée dans sa box. Il n'a jamais été en SAS, en SARL, en URL. Dès le démarrage, il s'est mis en déclaration contrôlée. Il a dû gagner une quantité de pognon. C'était une des box les plus rentables de France. Ouais, ça ne me semble pas. Mais attends, parce qu'il était tout seul. Parce qu'il était tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Dès que tu veux te développer, c'est là où ça devient problématique. C'est que dès que tu prends des gens en sédile, etc., tu ne peux pas, tu me dis, mais tu ne peux pas garder ce statut-là, on est d'accord ? Eh bien, en fait, il faut comprendre qu'à la rigueur, il y a peut-être une petite subtilité supplémentaire qui est que quand tu veux te développer, rien ne t'interdit de te développer à deux professions libérales en simultané. Je m'explique. tu décides à un moment donné d'ouvrir une box. Il peut très, très bien y avoir deux professions libérales qui s'activent, en fait, ou qui amènent de la valeur dans cette box. qu'il y en a l'un, un est affilié, l'autre, il vient juste soutenir par son action ou ses finances ou ses compétences en informatique, réseaux sociaux, peu importe. Et on se retrouve avec deux personnes qui sont en profession libérale. Les recettes sont divisées en deux et comme les avantages fiscaux s'ouvrent à l'un et à l'autre puisqu'ils sont en profession libérale, les deux vont gagner de l'argent. En réalité, ils sont dans ce qu'on appelle une société de fait. C'est-à-dire qu'en réalité, ils s'activent pour avoir une activité commune mais en étant travailleurs indépendants. Et c'est ce qu'on appelle une société de fait mais néanmoins, les avantages fiscaux restent ceux qu'ils sont. Mais on est d'accord qu'à partir du moment où tu as des salariés, tu ne peux pas être en déclaration contrôlée. Prenons un exemple simple pour répondre à ta question. Est-ce que tu as déjà vu des médecins qui sont des professions libérales qui avaient une secrétaire ? Oui, bien sûr. Secrétaire à les salariés ? Les salariés ? Comment ça s'appelle déjà ? Ils ont un nom spécial. J'ai pas mal de médecins dans ma salle, ils m'ont parlé de ce truc-là. C'est des groupes de médecins qui créent une société médicale. Société médicale, c'est pas SMU quelque chose ? C'est une SCM, Société civile de moyens. SCM. Ah, d'accord, ok. Et en fait, ils font ça. Et ouais, donc en fait, le truc, c'est que les frais du salaire de la secrétaire sont partagés par toutes les personnes qui sont dans cette société, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un avantage pour mutualiser les coûts. Mais parfois, il y a des médecins qui sont tout seuls et qui emploient des salariés. Ce qu'on voyait il y a quelques années en arrière, maintenant, c'est effectivement plus des SCM, mais ils employaient des secrétaires. Donc il y avait la secrétaire qui avait son petit bureau et puis qui faisait… Tiens, prends par exemple les dentistes. Tu prends des dentistes, les dentistes, eux, on va voir deux choses différentes qui vont se rapprocher de ce que tu disais tout à l'heure. Les dentistes ont un secrétariat sur place, donc une salariée. Le dentiste, lui, a parfois même une assistante qui est salariée aussi, qui est salariée. Donc parfois, il a la secrétaire qui est salariée, l'assistante qui est salariée. Lui, il est en profession libérale, donc il a des salariés, ce qui fait qu'on peut… Et lui, il est en déclaration contrôlée. Eh bien, donc on peut avoir ça. Et en plus de ça, le dentiste, et tu vois, ça va se rapprocher de ce que tu disais tout à l'heure pour le mécanicien. Le dentiste, en fait, il a une activité qui est majoritairement libérale, mais néanmoins, il a une activité commerciale. Pourquoi ? Parce que quand il achète, vous savez, ces petits morceaux de céramique qui vont vous mettre là pour remplacer une dent, ces bridges ou ces couronnes, eh bien en fait, il les achète à un prix et il les revend plus cher. Évidemment, vous en doutez. Et quand il vous revend à 400 euros le placement d'une couronne, lui, il a fait une marge dessus. Bien sûr. Donc, il a acheté un bien qu'il a revendu. C'est une activité commerciale. Mais alors, imaginons, là, j'ai une SARL, je vais passer en déclaration contrôlée et puis, et puis, oui, c'est ça, avoir des salariés. Aujourd'hui, c'est possible. Absolument. Donc, je peux éviter la CFE ? Par contre, alors, tu pourras être exonéré de CFE peut-être si tu as, notamment si tu as les cas d'exonération de la CFE, mais ce qui fera que tu seras néanmoins un peu embêté, c'est par rapport à la TVA parce qu'il y a une jurisprudence qui date de 2017 et qui dit que lorsque tu es assisté pédagogiquement par quelqu'un, par un salarié, même par un coach ou ton entrepreneur, tu dois quand même payer la TVA. Tu es assujetti à la TVA. Dès que tu entends un salarié, tu es assujetti à la TVA. Et question de ça, ça ne change rien ? Ça ne change rien du tout. Donc, l'intérêt, il est juste dans la CFE ou il est sur autre chose ? Je n'ai plus les trucs en tête. Non, c'est qu'en fait, tu vas avoir plein d'avantages à côté qui sont des avantages fiscaux de ces charges qu'on peut déduire sans les avoir payées. Ce sont des frais que l'on ne va pas sortir de sa poche et qui vont être ce qu'on appelle des frais calculés. Et qui sont dans le code général des impôts et qui sont dans la doctrine et qui sont autorisés. On peut rajouter un exemple ? On peut rajouter, par exemple, les frais kilométriques, les frais de blanchissage. Il y a des frais, il y a les amortissements aussi qui sont des frais qui, à un moment donné, réduisent le bénéfice et qui permettent justement de payer moins d'impôts et moins de cotisations. Et ça, c'est déjà le cas avec une SRL. Tout ce qui est indemnité kilométrique, on peut les... comment dire ? On peut les enlever du bénéfice ? On ne pourra pas le faire de la même façon parce que les indemnités, en fait, ce qu'on utilise dans une SRL, c'est le barème, c'est un barème qui est un peu différent, c'est le barème des frais de carburant. Et le barème des frais de carburant ne tient compte que du carburant. alors qu'en profession libéral, c'est les frais kilométriques, le même barème que pour les salariés, qui tient compte non seulement et du carburant, mais aussi de la dépréciation du véhicule, de l'usure des pneus, de l'assurance, des révisions. Et tout ça, ça représente une somme qui est plus importante que le seul barème carburant. Donc ça veut dire qu'en fait, potentiellement, 98% des... Je gégère, on va dire les 80% des sociétés pourraient passer en déclaration contrôlée. Ah ben, comme GoUp à Calais, qu'il a... Il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires ? Ah non, pas de limite. Vous pouvez faire des millions d'euros, il n'y a aucune limite. Mais personne ne fait ça. Ben non. Si, GoUp à Calais. Ouais, mais sinon... Tous les autres, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tous les autres sont allés vers des conseillers juridiques ou des experts comptables qui ne connaissent pas du tout notre secteur d'activité. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, ces personnes-là vont... Et c'est logique. Ils vont proposer des choses qui leur paraissent normales, logiques. Sauf que ce n'est pas toujours le meilleur conseil. Ben, c'est dingue, mais il faut tout reprendre, quoi. Je veux dire, ça voudrait dire que... Tiens, on peut peut-être avoir l'avis de Sandrine. Sandrine, t'en penses quoi de tout ça ? Alors, je suis partie deux minutes pour me faire un petit café là, donc je n'ai rien écouté. On était en train de parler du calcul de TVA par rapport à l'URSSAF divisé par la racine carrée. Je déconne. C'est tout ça, moi, je ne m'occupe de rien de tout ça. Moi, je ne m'occupe de mon expert comptable, je ne gère rien de tout ça. Tu sais, je file les factures, c'est tout. Là, il disait qu'en fait, on pouvait tous passer en déclaration contrôlée et puis finalement, économiser la CFE, défalquer un maximum de frais, etc. Toi, tu es en SARL ? Oui, moi, je suis en SARL, oui. Oui, on a des frais, on défalque. Ok, c'est un truc, regardez plus en détail tous les avantages fiscaux qui pourraient découler d'être en déclaration contrôlée, c'est un truc qui pourrait t'intéresser ou pas ? Franchement, non, je ne m'intéresse pas à tout ça en fait. D'accord, ok. Donc là, la crise, je ne sais pas, peut-être pour pouvoir convaincre les gens, est-ce que tu pourrais leur dire potentiellement, en passant en déclaration contrôlée, vous pouvez faire, on va dire, une économie de, je ne sais pas, tant de pourcents, c'est quelque chose qui est possible de le dire, pour convaincre les gens ou pas ? Je ne dirais pas dans ce sens-là parce que chaque cas est indépendant et comme toutes les box n'ont pas forcément les mêmes frais, les mêmes coûts, les mêmes organisations, les mêmes process d'organisation ou les mêmes localisations, en fait, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire une généralité, c'est vrai que l'esprit humain aimerait qu'on fasse souvent, voilà, quelque chose d'assez binaire ou d'assez simple, on ne peut pas le faire comme ça, il n'y a qu'avec un simulateur de calcul chiffré qui permet justement de voir la différence entre les deux, c'est ce que je fais quand je fais, par exemple, quand je prends deux coachs et je leur dis, alors voilà, tiens-toi, tes recettes, tes frais, c'est quoi ? Alors, on regarde si c'est mieux en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, bon, voilà, tiens, toi, tu vas rester en micro-entreprise, par contre, toi, tu vas gagner pour la même activité 4 000 euros de plus par an dans ta poche en restant en déclaration contrôlée, en passant en déclaration contrôlée, pardon. En fait, c'est vraiment au coup par coup et chaque cas est vraiment différent. Et tout à l'heure, je mets un bémol quand même parce que quand tu disais que vous êtes exonéré de CFE, pas tout le monde, c'est vraiment au cas par cas aussi et il y a des cas qui sont vraiment différents, c'est le genre de truc, tu vois, par exemple, la dernière fois qu'on a étudié, ne serait-ce que la TVA, on a mis une heure et demie sur la formation à parler des différents cas d'exonération de TVA. Oula, d'accord. Et aujourd'hui, il y a des coachs qui sont assujettis à la TVA, ils ne le savent même pas, il y a un an quasiment en arrière, je reçois un message d'un coach qui me dit qu'il est sur la Bretagne et qui me dit, voilà, tiens, j'ai été redressé au niveau de la TVA, 7 747 euros, 7 757 je ne sais plus, il a quasiment 8 000 euros de TVA parce qu'ils sont remontés à trois ans. Et il me dit, mais normalement, je ne suis pas assujettis à la TVA, je lui dis, si, coach sportif, il ne faut pas croire que vous n'êtes pas assujettis à la TVA. Eh bien, la CFE, c'est la même chose, il y a des cas d'exonération et des cas qui ne sont pas d'exonération. Donc, c'est quoi, tu fais un audit en fait, c'est ça ? Ah oui, quand je le fais, chiffrer qui permet de prendre en compte tous les frais, la situation globale et donc d'avoir une idée de ce que ça donne à la fin. D'accord. Et là, on ne peut pas dire comme tu l'aurais souhaité, moi aussi, j'aurais bien aimé de vous dire, ben voilà, quand vous êtes dans telle situation, il faut passer en déclaration contrôlée, quand vous êtes dans telle autre situation, restez en SAS ou en ERL ou en SRF, on ne peut pas comme ça au vu de recettes ou de dépenses particulières le dire. C'est vraiment un truc. global. Ok. Bon, écoute, je pense que je vais en parler plus en détail avec toi. On aura l'occasion, plus tard, oui, bien sûr. De se voir. Donc, si on revient sur ce qu'on a dit, aujourd'hui, majoritairement, les box sont sous forme de SARL ou de SAS, un peu en ERL, très peu en association et hyper rarement en profession libérale. et c'était le cadre de notre quatrième opus avec Florian de vous dire, aujourd'hui, est-ce que la structure juridique dans laquelle vous êtes impliqué, est-ce qu'elle est vraiment la plus, comment dire, la plus pertinente aujourd'hui ? Et est-ce qu'avec la même activité, en changeant de structure juridique ou en adaptant simplement votre structure juridique, vous n'auriez pas de grosses économies à faire ? En fait, c'est ça le truc, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans le monde ? Les économies ou peut-être de la facilité de fonctionnement, j'ai entendu dire que la SAS, en fait, il fallait faire certifier tes comptes par un commissaire aux comptes si je ne me plante pas tous les ans, ça coûte un petit peu cher, mais par contre, en fait, tu es salarié de ta propre boîte, donc tu peux avoir accès au chômage plus facilement, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? En fait, je crois que tu as des congés payés ou des trucs dans le genre, en fait, tu as tous les avantages du salariat tout en étant finalement presque ton propre patron et puis, tu n'as pas les URSAF, si, pardon, tu n'as pas les URSAF, tu n'as pas la cotisation, zut, l'équivalent du RSI, c'est ça ? Oui, mais à contrario, quand on est salarié, on a les cotisations salariales plus les cotisations patronales, donc cotisations salariales plus cotisations patronales, on arrive à du 50, voire 60 % du brut et ça représente entre 50 et 60 % du brut. Aujourd'hui, l'URSAF, c'est entre 30 et 40 % du bénéfice. Donc, quand on calcule ça, on se dit, waouh, alors je ne vais pas me prendre de salaire, je vais me prendre les dividendes, vous savez ce qui reste à la fin, les bénéfices. Ah oui, voilà, il y a ça aussi. Voilà ce qu'on trouve dans les SES ou dans les CRN et on se dit, tiens, je ne vais pas me mettre de salaire parce que j'ai des cotisations patronales et salariales, je vais me mettre sur, je vais attendre la fin de l'année et je vais prendre les dividendes. Sauf qu'il ne faut pas oublier que sur les dividendes, il y a ce qu'on appelle les contributions sociales qui sont la CSG, la CRDS et d'autres que je vous épargne qui représentent 17,2 % plus l'impôt sur le revenu qui va être à côté. Et quand on prend des dividendes, on est, ce n'est pas anodin, on est sur du 30 % à peu près de prélèvement. Donc 30 %, c'est ce qui est à peu près ce que représente un cas de profession libérale. Tu disais qu'il est plus à 40 %, donc tu économises 10 % quand même ? Oui et non parce que en fait, quand on fait le calcul, le brut salarial et le bénéfice qu'on peut avoir en profession libérale peuvent difficilement être comparés. Pourquoi ? Parce que quand on est en profession libérale, on peut déduire des éléments qui sont les éléments calculés dont je te parlais tout à l'heure, contrairement aux salariés où lui, il a le brut et il paye l'impôt sur ce qu'il a au final. C'est quand même un sacré foutoir tout ça. Il n'y a pas des gens qui se sont planchés là-dessus pour pouvoir simplifier tout ça. Simplifier le truc plutôt d'avoir 12 000 régimes différents. Non. C'est plus intéressant que ce soit aussi complexe. mais je ne me rends pas content. Aujourd'hui, il y a quand même un vent d'amélioration qui est en place. Vous vous en rendez compte ou pas ? Mais depuis que notre président et le nouveau président Emmanuel Macron est à la tête de l'État, il a mis en place et c'était son vœu depuis même bien avant quand il était ministre, de vouloir simplifier le plus possible certaines procédures, certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, la dernière en date, c'est l'EIRL, non pas l'EURL, mais l'EIRL qui va, à un moment donné, avait été tenté mais va disparaître. Une simplification qu'on peut aussi citer et qui est très, très connue, c'est le fait de pouvoir se mettre en micro-entreprise qui n'existait pas avant 2009. Avant 2009, c'était soit la déclaration contrôlée, soit un régime qui était complètement bâtard et qui n'était pas toujours très, très intéressant. La micro-entreprise, c'est une amélioration qui est géniale. Oui. Il y a un truc, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est le fait de se faire tomber du pognon alors que ton entreprise n'a pas dégagé un seul euro. Ça, je trouve ça complètement dingue. Je sais que Poutine, qui n'est pas forcément une référence sur tout, mais Poutine a mis en place un système qui dit je te donne trois ans pour pouvoir faire péter ta boîte, faire péter le chiffre d'affaires et seulement après trois ans, là, je commence à te taxer. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée. On a des avantages comme ça, comme par exemple l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise, qui fait qu'avant, c'était pendant trois ans, maintenant, c'est passé un an. Déjà, on nous laisse respirer dans certains cas, pas tous, mais dans certains cas de création, on nous laisse respirer pendant un an en diminuant les cotisations. La CFE, on ne la paye jamais la première année. La CFE, c'est à partir de la deuxième année, c'est 50% la deuxième année. C'est qu'à partir de la troisième année qu'on a la CFE à tout plein. Donc, on a des choses comme ça aussi en France. Oui, effectivement, c'est bien, mais quand tu compares avec l'idée de Poutine, là, c'est quand même, tu vois, taxer quelqu'un qui a fait zéro euro de chiffre d'affaires, c'est complètement dingue. Tu as un forfait où tu vas taxer la personne alors qu'elle n'a même pas assez de pognon, elle n'a même pas capable de se payer, puis tu lui piques du pognon. Je trouve ça fou. Les mecs qui ont créé cette idée-là, qui ont créé ce texte-là, ces mecs-là n'ont jamais monté l'entreprise. C'est une certaine certitude. Il y a souvent le fait, effectivement, que ceux qui votent les lois ne sont pas toujours à même d'être sur le terrain et de comprendre les tenants, les aboutissants d'une décision de vote, de loi. Et c'est juste par la suite qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on n'avait pas pensé à tout, et c'est humain. On n'avait pas pensé à tout, on n'avait pas pensé aux répercussions parce qu'on n'est pas partout et dans les têtes de tout le monde et dans l'activité de tout le monde. Donc, on n'avait pas pensé à tel cas, tel cas, tel cas, et après, on va colmater avec des lois, des textes de loi supplémentaires ou alors, on va s'apercevoir qu'il y a des petits malins qui, justement, ont vu qu'il y a faille problématique. Ils ont étudié les failles, ils sont partis dans la faille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colmater la faille avec des textes de loi pour, justement, éviter qu'il y ait de la dépermission. Ok. Donc, voilà, je dirais que, bon, vous avez peut-être des questions, sinon, on a vraiment bien fait le tour de la question, je dirais. Pour moi, de mon côté, ce sera plutôt en off pour qu'on puisse discuter tous les deux de tout ça. Mais, c'était très intéressant. Alors, tiens, il y a un truc qui est intéressant aussi, Florian, tu me disais la dernière fois que suite, je crois que c'était au premier webinaire, tu avais changé quelque chose sans rentrer dans les détails, mais tu avais déjà changé un process ou quelque chose de... Ah bah oui, j'ai changé en fait ma tarification. Ouais. C'est un très très gros risque que j'ai pris, mais de rien, j'en ai parlé à mon expert comptable d'ailleurs qui a dit que c'était une excellente idée, qu'il n'avait jamais vu ça nulle part. le gros risque, en fait, il est dans la saisonnalité et dans la certitude que mes membres, on va dire, sont vraiment réguliers dans leurs inscriptions. Donc, moi, j'ai fait un sondage, j'ai 75% de mes membres en fait qui sont irréguliers et qui voudraient prendre des séances en plus. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un abonnement mensuel à 69 euros par mois qui leur donne accès à seulement deux séances par semaine. Toutes les séances de plus doivent être en fait payées dans des packs de 5, 10, 20, 30 et 50 séances. Donc, c'est eux qui voient. Et en fait, un pack de 10 séances coûte 25 euros, ce qui leur fait 2,50 euros la séance. Ce qui fait que, en fait, une personne qui va s'entraîner cinq fois par semaine et ça, 52 semaines dans l'année, ça va lui coûter 95 euros par mois. Sauf que si elle est démotivée, si elle est malade, si il y a des vacances, finalement, elle ne paiera que 69 euros par mois. Donc, en fait, ça fait une augmentation tarifaire si elle est régulière les 52 semaines dans l'année. Sauf que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fait que les gens n'aient que deux séances par semaine et prennent, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a pas mal de trésorerie, il a ce qu'il faut sur son portefeuille, il se prend un pack de 50 séances qui va lui coûter 125 euros. Et les 125 euros, en fait, vont lui durer potentiellement, quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine, ça va lui durer neuf mois. Sauf que moi, je vais prendre sur le mois les, on va dire, sa mensualité et en plus de ça, je vais prendre les 125 euros et ça, multiplié par le nombre de personnes, donc en fait, ça fait une trésorerie qui explose dès le premier mois. Il te permet de pouvoir limiter l'effet de saisonnalité, de baisse au moment de la saisonnalité. Donc ça, ça te permet d'avoir une assurance. Voilà, potentiellement, en revanche, si jamais je me rends compte que finalement, parce que le fait d'avoir un abonnement mensuel qui est, je ne sais pas moi, à 95 euros par mois, de base, le mec, il vient deux fois. De toute façon, je suis gagnant. Sauf que là, si le mec ne vient que deux fois, il ne paye que 69 euros par mois. Il ne touche pas à son pack. Donc en fait, si les gens ne sont pas réguliers, je perds des sous, potentiellement. Sauf que tu les as déjà encaissés au préalable. Oui, mais si les... Ah oui, oui, et vu que c'est disponible dans l'année, c'est ça que tu veux dire ? En fait, ils ont un an pour les aider. Oui, et comme ils vont venir compléter les trous dans les effectifs, en fait, à un moment donné, même s'ils ne sont pas là, ils auront déjà pris leurs séances au préalable. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais si jamais ils sont malades, qu'ils partent en vacances ou qu'ils sont blessés, ils ne les utilisent pas ces séances. Non, mais elles t'ont été payées. Oui, mais imaginez, le mec, il n'a pas pris... Par exemple, il veut s'entraîner cinq fois par semaine et il a pris juste un pack de 50 séances. Un pack de 50 séances pour quelqu'un qui s'entraîne cinq fois par semaine, ça va lui durer deux, trois mois max. Donc voilà, je pense que c'est intéressant et pour eux et pour moi et potentiellement que si je vois que le nombre de réservations le permet, en tout cas sur les graphiques avec le système, potentiellement que je devrais prendre plus de membres. Voilà. Donc, tu nous en parleras d'ici là et puis... Oui, parce que là, aujourd'hui, ce truc-là, en fait, ne sera actif qu'à partir du 1er janvier. Donc voilà, ça peut être une grosse prise de risque comme ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. En tout cas, pour générer la trésorerie d'un coup sur un mois pour faire des investissements, je pense que ça peut être intéressant. Tu nous en parleras dans un an parce qu'il faut à peu près avoir un an de recours. Oui, voilà. Et voilà, tu aurais été novateur dans l'histoire et tu verras que tu ne seras pas déçu parce que de toute façon... Novateur dans l'histoire. Ceux qui... Ouais. Et ceux qui font bien les choses sont ceux qui vont justement y gagner. Il n'y a que ceux qui éventuellement n'ont pas cet esprit de faire de la qualité, qui à un moment donné risquent d'y perdre dans ce type de système. Mais toi... Ah bah là, c'est clair. Là, tu fais de la merde. Les gens, ils n'ont pas vraiment beaucoup envie de venir. Tu perds beaucoup de soucis. Tu es obligé de faire quelque chose qui enthousiasme les gens et qui leur donne envie de venir, c'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, c'est cool. On a fait notre heure et demie de webinaire. Florian, on a dit début janvier. On vous donnera la date exacte pour le webinaire suivant, c'est-à-dire qui est en rapport avec les travailleurs indépendants que vous engagez régulièrement dans les boxes parce que vous ne pouvez pas que des salariés pour faire les WOD. Donc, vous avez des travailleurs indépendants et on parlera de tous les risques et de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut surtout pas faire vis-à-vis notamment des risques URSAF et de ce qui pourrait vous tomber dessus, des risques, je vous raconterai des anecdotes et on en parlera, ce sera début 2022. Ça peut être super intéressant aussi, c'est comme un sujet. Extra. Bon, ben, merci beaucoup, Chris. Merci à vous. On vous souhaite de bonnes fêtes. Ouais. Pétage de bide en perspective et champagne. Il y a Sandrine qui dit non. Merci. Salut à tous. Merci. Merci. Merci Sébastien, Franck, tout le monde. Salut. On vous embrasse et on vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.